Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les planètes en maison une. On va traiter aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, de la lune dans la maison une. Donc, quand le natif était en train de naître, se lever à l'horizon était en train de naître, en fait, pour les anciens, la lune. Donc, évidemment, cette lune va avoir une importance considérable dans la personnalité du natif, au niveau de son caractère, au niveau aussi de sa vocation, de sa manière d'agir dans le monde et également au niveau de ce que va réagir la lune, c'est-à-dire au niveau de l'équilibre émotionnel. Et c'est ce que l'on va voir à travers cette vidéo. C'est parti ! Avant de commencer, je voulais, comme d'habitude, vous parler de la formation gratuite que vous pouvez trouver en description, dans le premier lien. Et ce, afin, ben voilà, de rentrer, de débuter dans l'astrologie védique avec une conférence de deux heures. Donc, il y a une conférence entière de six heures. C'est un extrait. C'est vraiment le tout premier webinaire que j'ai proposé. Et je vous la propose ici de manière gratuite. Vous pouvez trouver le premier lien dans la description. Et puis, si vous désirez également aller un peu plus loin et vous abonner, adhérer à l'Académie, le deuxième lien en description. Bien, commençons cette vidéo. Alors, la lune va représenter quoi ? En fait, il faut toujours se poser les mêmes questions d'astrologie. C'est-à-dire que, lorsqu'on veut comprendre quelle planète on étudie, on va tenter de comprendre comment elle est perçue dans le ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les astrologues ou si les êtres humains étaient nés aveugles, il n'y aurait pas l'astrologie. Puisque l'astrologie, c'est simplement le fait de voir les astres. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, qu'on doit garder à l'esprit. Et en observant la lune, on voit plein de choses. On voit que c'est l'astre le plus proche de la Terre. On voit que cette lune change constamment de forme. et qu'elle est extrêmement rapide. Elle fait le tour du Zodiac en 28 jours. On voit également que, comme c'est l'astre le plus proche de la Terre, eh bien, elle fait le pont entre la Terre et les autres astres. Et ça, ça va nous indiquer énormément de choses. Ça veut dire qu'elle va recevoir toutes les énergies des autres planètes, un peu comme une éponge. Et c'est pourquoi la lune à l'ascendant va nous renseigner sur des personnes qui ont ces caractéristiques-là. C'est-à-dire des personnes qui vont être extrêmement sensibles à l'environnement, être extrêmement sensibles aux gens qu'ils fréquentent, et qu'ils vont, comme ça, faire une espèce de synthèse de toutes les personnes qu'ils connaissent, de tous les lieux, les environnements qu'ils ont fréquentés. Et après, ils vont essayer d'en retirer quelque chose, d'en retirer une certaine forme de synthèse, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment capital. C'est-à-dire que cette lune fait le pont entre les choses, un peu à la manière de Mercure, qui est un canal. Mais lui, Mercure, c'est entre l'esprit et la matière. Tandis que la lune, c'est vraiment au niveau émotionnel et au niveau des sens. C'est-à-dire que, plutôt que quelque chose d'intellectualisé, c'est quelque chose qui se fait au niveau du corps, qui se fait au niveau des sens, qui se fait au niveau de l'émotionnel aussi. Pourquoi ? Parce que la lune est reliée à manas. Manas, c'est en sanskrit, ce qui a donné les moi, le mental, moon aussi. Et en fait, c'est tout simplement, justement, les sens. Des sens découlent les émotions. Des émotions découlent des pensées. Des pensées découlent, et l'expérience découlent des croyances. Ça, c'est manas. C'est ce qu'on cherche à faire taire, ou à maîtriser du moins, dans les pratiques spirituelles comme le yoga. Donc, la lune, ici, va être intéressante, puisque c'est celle qui va recevoir. Donc, en fait, on est évidemment avec la lune, qui régit le cancer, le quatrième signe, donc la quatrième maison, dans quelque chose de maternelle, dans quelque chose qui va essayer de nourrir, qui va essayer de comprendre l'autre de manière émotionnelle, de manière sensuelle, c'est-à-dire au niveau des sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à cajoler, à consoler, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect de nourriture, du fait de chérir aussi avec la lune. Donc, quelqu'un qui a la lune à l'ascendant va être une personne qui va savoir écouter, avant toute chose. Elle va savoir écouter pour comprendre l'autre. Et elle va avoir comme ça un désir vraiment puissant de comprendre ce que dit l'autre, non pas véritablement de manière intellectuelle, mais plutôt au niveau de son atmosphère générale. Comment se sent cette personne ? Est-ce que cette personne se sent bien ? Je veux que cette personne se sente bien. Ça va vraiment être une priorité, une préoccupation majeure de cette lune à l'ascendant, qui va vraiment être d'être sûr que l'autre se sente bien. Et si les deux ne se sentent pas bien, alors là, ça va être compliqué pour, on va dire, l'équilibre émotionnel de ce natif qui a cette lune à l'ascendant. Pourquoi c'est si important pour cette lune ? Parce que, étant en maison 1, elle va aspecter la maison 7. Donc ici, il y a vraiment un rapport très fort dans l'axe 1-7 et avec la lune, cette recherche d'équilibre, d'émotionnel, pardon, de connexion au niveau de l'émotion. Et c'est ça qui va faire, qui va créer une forme d'harmonie, une forme d'équilibre au niveau de ce natif qui a cette lune à l'ascendant. La lune, c'est évidemment l'imaginaire, c'est la rêverie. On dit, toutes les expressions communes, populaires, en fait, ont une certaine forme de sagesse puisque être dans la lune, ou même avoir un peu la tête dans les étoiles, etc. Tout ça, ça nous renvoie à ce côté lunaire, à ce côté imaginatif, créatif, etc. Donc évidemment, quelqu'un qui a la lune en maison 1 va chercher à s'exprimer et fera volontiers un travail qui demandera une forme d'expression. En tout cas, c'est ce qu'on va lui recommander durant les consultations en astrologie. Si vous faites un travail, vous allez vous exprimer vous-même, vous allez faire preuve d'une forme de créativité, d'imagination. Alors là, ça sera bien pour vous, vous serez heureux comme cela. La lune, on l'a vu, c'est la planète qui change constamment de forme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un côté, comme on dit, lunaire ou lunatique. Et effectivement, alors tout dépend de l'état planétaire de cette lune. Évidemment, si la lune est en cancer ou si la lune est en taureau, c'est-à-dire en domicile ou en exaltation, l'émotion va être plutôt stable. L'émotion va être plutôt, alors tout dépendra des aspects bien sûr, mais va être beaucoup plus équilibrée. Alors qu'une lune en scorpion ou une lune en capricorne, là on va pouvoir, alors ça c'est assez paradoxal, ils vont moins exprimer leurs émotions, donc ça va paraître beaucoup plus stable, mais en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, les capricornes et les scorpions, ça va être l'enfer, ça va être extrêmement confus. Alors la confusion surtout pour le scorpion et le fait d'être complètement contenu et intériorisé au niveau du capricorne. Mais après, évidemment, c'est en fonction des ententes planétaires. Mais effectivement, une lune en cancer ou une lune en taureau, en maison une, la personne va, on va dire, être facilitée pour trouver son équilibre émotionnel. Voilà. Alors évidemment, après tout dépendra du cygne, je ferai d'autres vidéos sur les planètes en cygne. La lune en maison une, il y a cette idée que les gens se souviennent de nous. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est Manas, la lune. Et il y a un rapport de 1-7 comme ça avec la lune. Et souvent, les gens se souviennent des gens qui ont la lune à l'ascendant parce qu'ils ont pris soin d'eux, parce qu'ils les ont écoutés. Or, c'est une denrée rare aujourd'hui. Parce qu'ils étaient vraiment dans cet accueil. Et en fait, les gens ne se souviennent rarement des propos qui ont été tenus, mais ils se souviennent des émotions, de l'atmosphère, de l'ambiance qu'ils ont ressenti. Tout ça, c'est la lune qui va renseigner sur ces aspects-là. Voilà. Alors, la lune, c'est plein d'autres choses. Au niveau, par exemple, de la santé, la lune, alors surtout si c'est maître de 1, mais si vous avez aussi une lune en chute en maison une ou une lune affligée en maison une, ça va renseigner directement sur le sang, sur les fluides du corps, sur l'urine aussi, sur l'œil gauche principalement. Alors, les yeux, mais l'œil gauche particulier, avec le soleil, ça va être l'œil droit. Le sommeil, voilà. Toutes ces choses-là, évidemment, au niveau des zones du corps, ça va être les seins, la poitrine, les poumons également. Donc, tout ça, ça va être en relation avec la lune. Quelque chose de très simple, par exemple, je vais prendre mon exemple, j'ai la lune à l'ascendant, j'ai un aspect de Raoult, qui vient perturber effectivement cette lune, et quand j'étais petit, je faisais de l'asthme. Donc, les poumons ici sont véritablement touchés par l'aspect, on va dire maléfique, de Raoult. Et alors, évidemment, la lune, ça va représenter la petite enfance aussi. Donc, quand on veut traiter de l'âge enfantin du natif, on va étudier la lune. On va aussi étudier la mer. La lune va représenter, évidemment, la mer. Tandis que Mars, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais je ne crois pas, mais représentera le frère aîné. Donc, tout ça, évidemment, à prendre en considération lorsqu'on veut étudier. Lorsqu'on veut étudier la mer chez le natif, on va étudier la lune. Si on va étudier le frère, ça va être Mars, etc. Donc, tout ça est à prendre en considération. Également, la lune, évidemment, c'est le mental. C'est l'état d'esprit, c'est l'équilibre émotionnel. Donc, cette lune, elle va avoir tous les aspects, en fait, et les conjonctions vont être fondamentales pour voir ce qui anime cet équilibre émotionnel et cet état d'esprit. Lorsqu'on veut étudier le caractère, on étudie la lune. Lorsqu'on veut étudier la personnalité, on étudie la lune, en plus de la maison lune et de son maître. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire de cette lune. Écoutez, je vous laisse continuer votre liste. L'idée n'est pas de tout vous lister, ce ne serait pas comme ça. En fait, ce ne serait pas vous servir, vous rendre service. Donc, l'idée, c'est encore une fois d'observer la lune dans le ciel et les autres planètes visibles, de les observer avec une lunette astronomique, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez aussi le faire avec votre application SkyMap sur Android ou sur votre téléphone. et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, vous pouvez continuer cette liste en observant la lune, en comprenant la maison lune et en essayant de comprendre le dialogue entre cette maison lune et cette lune. À bientôt. Sous-titrage ST' 501